Bonjour et bienvenue sur cette vidéo de Lectures en cours numéro 2. Dans cette vidéo, je vais aborder 4 mangas. Elle sera un peu plus courte que la première, pour éviter d'avoir trop de contenu. Alors, pour le premier manga que je vais vous présenter, ce sera le tome 10 de Yamada-kun et de Seven Witches. Donc c'est un tome de Miki Yoshikawa. Le tome 11 est déjà apparu chez nous, mais je ne l'ai pas encore lu, donc je ne peux pas vous le présenter. Et le tome 12 paraîtra bientôt, je n'ai pas la date. En revanche, la série va s'arrêter au Japon en 27 ou 28 tomes. Comme ça, on aura la série au complète pour dans quelques années, dirons-nous. Donc dans ce tome 10, qu'est-ce qui se passe ? Alors, on continue avec Yamada qui décide de trouver toutes les sorcières pour pouvoir rendre la mémoire à Shiraishi. On n'oublie pas qu'il faut qu'il l'embrasse pour pouvoir lui faire retrouver la mémoire. Bien évidemment, il ne va pas réussir à l'embrasser dans ce tome-ci, vous vous en doutez. Ça serait beaucoup trop facile, mais il va trouver un stratagème pour pouvoir convaincre toutes les sorcières de se réunir. Ce que j'ai vraiment aimé dans ce tome, c'est qu'on se penche sur deux personnages sur lesquels on ne se penche pas vraiment sur les autres tomes. Un méchant qu'on pense méchant, mais finalement qui a des circonstances atténuantes. Et donc un autre personnage qu'on voit que très rarement et que j'aime énormément. C'est vrai que c'est une histoire assez triste d'ailleurs qui se passe dans ce tome-là. On comprend pourquoi certaines personnes sont devenues comme ça. Et finalement, on en déteste peut-être d'autres, sachant qu'avant on ne les prenait pas forcément très au sérieux. Donc là dans ce tome-là, j'ai vraiment vraiment apprécié cette partie de l'histoire. Ça m'a vraiment fait plaisir de voir que quelque part, ce personnage-là avait un côté sympa et même touchant. Je vous le conseille vraiment, c'est vraiment une série que j'adore. Et les dessins d'ailleurs sont vraiment vraiment sympas. Voilà, par exemple, ça donne ceci. J'espère que vous allez voir. Alors, comme d'habitude, pas de page couleur, mais ça n'arrête en rien la lecture de ce manga qui est vraiment génial. Il y a un animé sur ce manga que je n'ai pas regardé. J'aime vraiment lire tous les livres. Les animés ne m'intéressent pas spécialement. Celui-là, c'est vraiment un titre que je vous recommande, qui est sympa. Même si j'avoue qu'au début de ce tome, j'ai un peu ramé. J'avais envie qu'il se passe quelque chose de plus surnaturel. Un truc vraiment qui me prend au trip. Ça n'a pas été le cas. Mais l'histoire touchante entre les deux personnages que je voulais citer plus tôt, on vaut vraiment le détour. Donc, je vous le conseille. Pour le prochain tome que je vais vous montrer, je n'ai failli pas le lire. Je n'avais vraiment pas apprécié le premier tome. J'avais fait la comparaison de ma tête à Magical Girl of the End, qui n'a absolument rien à voir. Mais je me suis quand même l'enseigné dans deux, parce que j'avais adoré la couverture du tome 2. Donc, c'est Dolly Kill Kill, de scénario Yukiyaki Kurando et dessin Yusuke Nomura de Pika Edition. Donc, ce tome a été pour moi un coup de cœur comparé au tout premier. J'avais fait, comme je vous ai dit, le rapprochement entre les Dolls et les Magical Girls. Mais finalement, l'histoire part dans un tout autre contexte. Il y a même des lapins tueurs, une grosse peluche de lapins qu'il a tués. Et on se concentre sur le personnage qu'on voit sur la couverture. Personnellement, ça m'a fait du bien de ne pas me concentrer sur le héros principal du premier tome. Parce que je l'ai tout simplement détesté. Je n'aime pas du tout sa façon de réagir. Je n'aime pas du tout d'ailleurs son passé un peu trop cliché, qui essaie de retrouver la fille Killam. C'était vraiment pour moi carrément indigeste. Mais ce deuxième tome, avec ce personnage-là, et donc la fameuse fille qui était en question du tome 1, m'a vachement réconcilié avec la série. Là, on part dans, finalement, le quartier général des Dolly. Enfin, du moins, le quartier général du Japon des Dolly. On en découvre que certains humains peuvent être impliqués dans cette bataille entre les Dolly et les êtres humains. On se rend également compte que les allées du Japon ne sont pas forcément alliées avec eux. Ils peuvent très bien leur faire des courants douces. Et c'était vraiment sympa de voir la nature humaine différente. que tout le monde se tient la main en chantant Kumbaya. Là, Noël ne chante pas du tout Kumbaya. D'ailleurs, même les humains ne sont vraiment pas sympas pour certains. Donc voilà, j'ai vraiment aimé. La fin, d'ailleurs, nous laisse sur un suspense assez insoutenable, j'ai envie de dire. J'ai le troisième tome que je n'ai pas encore lu, qui est déjà sorti chez nous, qui est là, que je vous présenterai d'ailleurs bientôt. Je n'ai pas le temps de le lire. Je fais vraiment des heures de foufou cette semaine. Donc je n'ai pas eu le temps de le commencer. C'est pour ça que je vous présente uniquement le 2 pour l'instant. Mais je vous le conseille. Le 2 et le 3 qui viennent de sortir. Si vous êtes arrêté au tome 1 en pensant que vous n'avez pas forcément envie de lire le 2, essayez quand même le 2. Parce que là, c'est vraiment de l'action, de l'action, de l'action. Et à la fin, un suspense de fou. On ne sait pas vraiment qui c'est qui va s'en sortir. Et c'est ça qui est super intéressant. D'ailleurs, les graphismes aussi, ils sont intéressants. Si j'aurais à comparer avec Magical Girl of the End, je préférais les graphismes de Kentaro Sato. Mais c'est quand même sympa à lire. Et du coup, l'action est très très bien écrite. Je vous le conseille vivement. Pour le 3e manga, j'en ai parlé dans ma vidéo lecture d'en cours numéro 1. Du moins, j'ai parlé de la 1re série, donc Red Eye Sword Akamega Kill. Là, je vais vous parler du tome 2 de Red Eye Sword Akamega Kill 0. Le tome 3 est déjà paru chez nous. Mais comme tous les autres, je ne les ai pas encore lus. Donc je ne peux pas vous les présenter. Donc c'est chez Kurokawa et c'est à 7,65€. Donc il est assez épais quand même. La couverture se présente comme ça. Voilà. Donc c'est un manga de Takaïro. Donc ça c'est le scénario qui est de Takaïro. Et le manga est de Keitoru. Donc de quoi nous parle ce spin-off, du moins ce 2e tome ? On continue de suivre Akame qui, dans le spin-off, n'est pas encore dans les Night Raid. Mais est dans l'armée impériale. Elle est encore toute jeune d'ailleurs. Et là, on suit Akame et ses collègues qui doivent justement purifier la ville du mal. Du moins, par rapport à l'armée impériale. Et du coup, on les suit vers leur mission habituelle. Dans ce tome, ce que j'ai surtout retenu, c'est qu'on va perdre un membre de l'équipe d'Akame. Donc c'est vrai que dans Ray Lysward, on se met du côté du Night Raid assez facilement. Mais dans celui-là, on peut s'attacher au personnage de l'armée impériale. Vu que c'est sur eux qu'on se concentre. D'ailleurs, c'était mon personnage préféré qui est mort dans ce tome. Un personnage qui a très très bien combattu. Pour moi, c'était un des plus beaux combats dans Ray Lysward. Bon, c'était mon personnage préféré. Donc forcément, je ne suis pas très objectif. Mais voilà, c'était quand même un très très bon tome. On sait très bien que dans Ray Lysward, beaucoup de personnages vont mourir. Donc voilà, je me doutais très bien que ce personnage-là allait mourir un jour ou l'autre. Je ne m'attendais pas vraiment à ce que ce soit dans le tome 2. Donc il ne faut pas se fier à la jaquette. Ce n'est pas forcément le personnage de la jaquette qui va mourir. Là, je vous laisserai le découvrir dans ce tome 2. On peut tout à fait lire Ray Lysward 0 avant de lire Ray Lysward normal. Ou le contraire. Donc si vous n'avez pas envie de vous lancer dans une série qui fait, pour le moment, il me semble, 11 tomes. Qui se termine en 15. Mais que vous préférez commencer par le spin-off. Donc le début finalement d'Akame. Vous pouvez très bien vous lancer dans celui-là. Les dessins sont assez différents de Ray Lysward vu que ce n'est pas le même dessinateur. Mais ça reste très très beau. Moi j'aime vraiment. Par exemple, on a ce genre de dessin. Qui représente l'univers de Ray Lysward. Là, c'est vrai qu'il y a un petit côté ecchi dans ce manga. C'est vraiment mini-mini. Ce n'est pas comme Testament ou New Sisters de Veil. Où il y en a énormément. Pendant une partie du manga. Là, c'est vraiment minime. D'ailleurs, c'est juste pour un peu la blague. Mais voilà, je vous le conseille vraiment beaucoup. C'est un manga bourré d'action. On porte très facilement affection au personnage. Et on suit encore Akame. Donc un personnage super adorable. Et qui comprend aussi que ce qu'elle fait, parfois ça peut ne pas être juste. Donc je vous le conseille très vivement. Et le tome 3, comme je vous ai dit, est sorti. Avec la couverture de la sœur d'Akame. Donc je vous présenterai également avec tous les autres tomes que je suis en retard. Pour un autre épisode des lectures en cours. Alors, pour ce dernier tome, je vais vous présenter un shoujo. Donc c'est, je crois, avec Sakura. Les deux seuls shoujo que j'ai dans ma manga tech. Donc là, c'est Kiss Him Not Me. Donc le tome 6. Comme tous les autres, le tome 7 est déjà paru. D'ailleurs, je l'ai juste ici. Je ne l'ai pas encore lu. Comme tous les autres. Donc du coup, je vous présente le tome 6. J'espère vraiment attraper mon retard pour les prochaines vidéos. Je vais faire un maximum de cette semaine pour pouvoir les lire. Donc pour Kiss Him Not Me de Junko, c'est chez Delcourtankam. Il est vendu au prix de 6€ et des brouettes. Alors je crois que c'est 6,95€. Je ne vais pas vous dire de bêtises. Voilà, donc là on voit Delcourtankam shoujo. La tranche a changé par rapport au premier livre. Puisqu'ils ont fusionné Junko. Qui est également auteur de Yaoi. Bon là, pour le coup, c'est un shoujo. Dans ce tome 6, on va avoir le personnage principal de Kae. Qui va se trouver face à un dilemme. Tous ses prétendants et sa prétendante vont lui poser la question de qui. Elle aimerait être avec. Donc de qui elle serait amoureuse dans tous ses prétendants. Elle va devoir faire un choix. Donc avoir un rendez-vous avec chacun des personnages. Pour pouvoir faire un choix. Alors je tiens à vous dire que ça m'a vraiment vraiment fait rire. De voir donc Kae face à ce dilemme. Je ne pensais pas du tout qu'elle allait faire un choix aussi bizarre. Mais finalement, c'est Kae. Donc elle ne pouvait pas faire un autre choix que celui-là. D'ailleurs, ça aurait été dommage qu'elle choisisse tout de suite quelqu'un avec qui se mettre. Il n'y aurait plus beaucoup d'intérêt à la série. Parce que c'est vrai qu'on aime bien finalement tous les personnages avec lesquels elle pourrait sortir. Même la demoiselle avec laquelle elle s'entend super bien. D'ailleurs, à la fin de ce temps, on a quelque part une histoire entre N et Kae qui était vraiment drôle. Pour moi, c'est une bonne surprise ce shoujo. Je ne suis pas très shoujo, mais là c'était une bonne surprise. Bon, les dessins sont typiquement shoujo. Là, ça n'a pas rien inventé le genre, pas du tout. Mais c'est ce côté dynamique, ce côté humour qui me plaît dans ce manga. C'est aussi le fait qu'elle les imagine un peu tous ensemble. Alors qu'en fait, pas du tout. On dirait un peu les fanfictions qu'on trouve sur certaines personnes. Par exemple, Harry Potter, Ron et Drago. C'est super drôle. Surtout qu'elle, on sent que c'est quand même quelqu'un de profondément honnête. Et qui a un cœur énorme. Donc l'avoir choisi entre plusieurs personnages, c'était vraiment vraiment sympa. Alors, ce n'est pas un coup de cœur peut-être que c'est le tome 6. Mais la série en elle-même, oui. Parce que je me tape vraiment des barres dessus. Donc si vous n'aimez pas les shoujo... Si vous aimez les shoujo, pardon. Pas trop nier. Il y a vraiment ce côté humour qui se dégage. Et ce n'est pas la fille qui est toujours épleurée sur l'homme en disant Voilà, je suis amoureux d'un tel, il est amoureux d'un tel. Pas du tout. Là, en fait, il n'y a même pas qu'elle veut sortir avec. C'est qu'elle veut tous les voir ensemble. Et c'est vraiment vraiment sympa. Là, je vous le conseille. Et je vous présenterai donc le tome 7, bien évidemment, puisque je vous continue la série dans les prochaines lectures en cours. J'espère que cette vidéo n'a pas été trop rapide. Donc elle n'a pas été trop bâclée. J'ai donné mon maximum pour vous donner un contenu assez détaillé en un plus petit laps de temps. Dites-moi si ça vous convient mieux que lors de la première vidéo. En tout cas, moi je suis très content de vous présenter ces tomes. J'espère donner mon maximum dans les prochaines semaines pour vous montrer des mangas actuels. C'est-à-dire des tomes qui sont sortis il n'y a pas longtemps pour éviter de vous faire prendre trop de retard là-dessus. Je ne vous promets rien, mais j'essaierai quand même de le faire. Sachant que mes prochaines lectures en cours sortiront dans une semaine. J'essaie de tenir un rythme assez régulier. Je suis très content d'avoir de nouveaux abonnés. Des commentaires qui font toujours super plaisir. Voilà, moi je n'oblige personne à mettre un pouce bleu. Pour moi, ça ne va absolument rien dire. Moi, je mets un pouce bleu quand je regarde une vidéo pour me souvenir que je la regarde. Et ça m'évite de retomber dessus 3-4 fois. Donc j'espère que ça vous aura plu. Moi, ça a été un vrai plaisir, comme d'habitude. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo et j'espère que vous passez une très bonne semaine. Au revoir.